bonjour les chouchous francophones bienvenue d'abord j'espère que ça va bien que la perruque est dedans ma perruque aujourd'hui elle est un peu exagérée ça c'est le vent il ya beaucoup de vent ici à bruxelles et c'est ma fenêtre parce que j'avais mis des protections en papier aluminium mais ça fait du bruit c'est bizarre bref j'ai tellement de choses à dire et je crois que beaucoup de gens attendent des nouvelles ça fait des jours j'espère que ça va bien mes amis j'espère que c'est pas trop difficile je sais qu'on a passé des périodes très 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 difficile mais maintenant on commence à voir un peu de lumière et ça fait du bien le fait que le vaccin est là beaucoup de gens ont déjà fait au moins une dose j'ai fait la première dose j'ai la deuxième la fin du mois je sais que beaucoup de gens doutent beaucoup de gens ont peur du vaccin mais je dois dire que pour moi il n'y a pas d'autre solution la maladie elle existe elle est là c'est le bordel total partout au monde et le vaccin c'est une vraiment une solution pour le problème donc beaucoup de gens disent qu'il ne veut pas prendre du vaccin je trouve ça dommage après tout ça après tellement de souffrance et des gens qui n'ont pas envie pour ça ou ça j'ai vu j'ai entendu même des gens dans des pays très développés qui disaient qu'ils ne peuvent pas faire ça à cause de leur religion j'ai beaucoup de respect pour les religions chacun sa religion mais je crois qu'il y a des choses que c'est plus fort que ça cette maladie elle a causé beaucoup de misère j'ai des amis qui ont perdu toute leur famille papa et maman il y a des gens qui ont perdu toute la famille papa maman et frère et entendre qu'il a des gens qui disent qu'ils vont pas prendre le vaccin à cause de ça de ça c'est dommage heureusement la plupart des gens ont conscience et on on comme on dit en français mon dieu nous sommes là pour lutter contre cette maladie et c'est très bien qu'il a des gens qui veut finir cette pandémie bref maintenant j'ai reçu beaucoup de messages les derniers jours parce qu'il a une bombe qui est tombé sur roussel pour le les artistes de la nuit pour les gens de la nuit vous avez vu que le journal le soir publié un reportage sur maman où elle annonce qu'elle elle arrête c'est fini après trente ans de belles choses elle a fait rêver tellement de monde elle nous a donné tellement du bon temps elle nous nous elle a ouvert des portes pardonne moi mon français bonjour et maintenant après trente ans elle arrête et dans le reportage elle disait le pourquoi elle expliquait le pourquoi toute façon je mets tous les liens nécessaires ici en bas regardez et ben voilà je vais arriver ici à la fin du reportage elle a dit ça c'est très très important parce que beaucoup de gens croient que chez maman c'est fermé non chez maman n'est pas fermé pour l'instant chez maman est fermé à cause de la pandémie on attend ou que ça s'ouvre et maman disait que c'était moi sugarlove qui allait être le devant du bar je vous explique maintenant la situation donc maman elle arrête le spectacle elle va en france elle va se reposer elle veut faire une nouvelle vie après trente ans de prestations on comprend ça fait du mal parce que moi ça fait presque trois ans que je travaille avec maman chez maman je la connais et c'était un choc on attendait ça c'est pour ça que c'est important de lire le reportage mais on savait pas que c'était tellement vite mais voilà à part et avait plus de spectacle donc qu'est ce qui va se passer avec chez maman chez maman continue on continue donc nous tous toute l'équipe de chez maman parce que chez maman c'est pas seulement une personne deux personnes c'est toute une équipe c'est toute une famille on continue ensemble on continue le rêve on continue à faire rêver et on continue notre carrière de drag queen chacun avec son style sa personnalité ses looks on va continuer chez maman elle m'a choisi c'est maman qui m'a choisi c'est maman qui a décidé de me mettre devant je me souviens il a trois ans déjà il a une conversation quand maman disait qu'elle voulait partir et à l'époque on était plusieurs et il avait les premières à quoi tant à quoi et vous vous c'était eux qui ont commencé chez maman et d'un coup ils ont parlé tiens maman si tu arrêtes donc deux trois ans mais écoute comment on va faire et tout ça doit continuer je veux pas que ça arrête je peux pas que ça ferme et alors il a les les plus anciens qui ont dit ben écoute moi je vois une personne qui pouvait continuer c'est sugar love et ça m'a ça m'a choqué parce que j'étais nouvelle là bas et voilà on a arrêté on n'a plus parlé et petit petit on a commencé à parler de ça parler de ça et voilà c'est décidé moi sugar alors j'ai une carrière avant chez maman j'ai commencé tout seul avant j'ai tombé sur cette famille incroyable et je suis pas arrivé pour prendre la place de maman déjà c'est impossible remplacer maman impossible il n'a personne qui peut faire la même chose qui maman fait et qui elle a fait donc je suis là je suis pas là pour remplacer je suis là pour prendre la place parce que quelqu'un doit prendre la place le devant donc c'est ça que je vais faire nous on va travailler ensemble tous ensemble tous les filles on va continuer avec chez maman avec toute l'équipe les dj les responsables le propriétaire on va continuer chez maman je prends pas sa place je ne veux pas j'ai toujours détesté les imitations je prends pas sa passe mais je prends le devant quelqu'un doit être devant pour faire le social comme j'étais une grande hôtesse de luxe il ya quelques siècles avant je rigole ça je vais raconter un autre jour cette soirée d'hôtesse de luxe non c'est une blague comme je suis beaucoup sociable j'aime bien parler avec tout le monde je suis plus âgé aussi je suis née la même année qui chez maman 67 donc tout ça compte beaucoup non je rigole donc quelqu'un devait prendre le devant donc moi je prends le devant je vais être là bas je vais parler avec les gens je vais faire le social j'ai fait je fais la présentation et voilà ça s'arrête là nous on va continuer notre boulot on va continuer notre mission de maintenir cet endroit magnifique qui parlait partout au monde chez maman donc c'est ça que je voulais dire je sais que je voulais expliquer toute façon mes amis vous devez continuer à suivre la page de chez maman ici aussi instagram tout je vais marquer ici regardez qu'est ce qui se passe rester attentif parce qu'on va ouvrir bientôt la direction de chez maman est en train de réfléchir comment on va faire pour réouvrir déjà on sait pas quand mais tout le monde est en train de réfléchir comment on va faire comment on va reprendre l'ouverture de tout ça donc restez au courant regardez bien pour bien avoir les informations et s'il te plaît ne crois pas à du pipi qui passe derrière chez maman c'est pas fermé pas du tout on attend et quand on va avoir l'opportunité d'ouvrir de réouvrir quand cette histoire de pandémie est finie on va réouvrir chez maman et on va continuer sa mission je vous promets que bientôt j'ai bien sûr je pouvais faire plus des vidéos en français mais j'ai une carrière à part j'ai house of love j'ai mon atelier je suis souvent que je bosse beaucoup ici donc je suis très occupé avec mon atelier les transformations j'ai fait du maquillage j'ai maquis des femmes des garçons donc j'ai ça à part et on attend on attend que ça ça termine comme ça on va commencer chez maman ok donc restez attentifs et ne croient pas au pipi petit 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 peu ok donc je vous embrasse très fort je voulais je voulais aussi dire un grand merci à maman pour tous ces trente ans de bonheur toutes ces mots précises courageuses que vous avez dit toutes les grandes choses que tu as construit ici à bruxelles ça reste pour toujours ok maman on t'aime et je t'embrasse très très fort je t'aime beaucoup je vous aime aussi mes amis restez avec moi parce qu'on commence une grande grande nouvelle aventure ici à bruxelles ici en belgique ces pays qui j'aime tellement je vous aime bye bye Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !